Donc François Legodon est chez vous, devant votre bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque justement ? Eh bien il y a beaucoup, il y a des livres. C'est une bibliothèque qui est constituée essentiellement de livres. Mais quel genre de livres ? Quels auteurs par exemple ? Alors c'est beaucoup de livres à base de pages. C'est-à-dire qu'en fait si on prend au hasard, à chaque fois le livre est... Il y a une couverture, souvent avec le titre du livre. Alors le titre est généralement rappelé au bout de 2-3 pages. Et après vous avez des pages qui sont imprimées. Et c'est ça qu'on lit en fait, qui fait que ça fait un livre. Et tous, là si on regarde bien, c'est un petit peu l'élément de cohérence de ma bibliothèque, c'est que tous sont un petit peu dans cette configuration-là, de pages. Vous décédez aussi ? Oui, oui, décédez de musique essentiellement. Moi j'aime beaucoup la musique. Comme disait Nietzsche, je dirais que sans la vie, la vie serait une erreur. Et vraiment ça c'est quelque chose que je partage avec Nietzsche. Voilà. Ça c'est une phrase formidable. Il parle d'ivresse aussi ? Il parle beaucoup d'ivresse, Nietzsche, tout à fait. Je ne le savais pas, mais en tout cas ça ne m'étonne pas de lui. Parce que... On sait bien que Nietzsche, quand même... Voilà. Trois petits points. Non, mais quels auteurs vous lisez par exemple ? Alors, quels auteurs de livres ? Oui, de livres. Donc les auteurs... Alors l'auteur c'est le truc qui est écrit en gros. C'est ça. C'est ça. Bah écoutez, par exemple, Victor Hugo. Victor Hugo. Alors Victor c'est son prénom, Hugo c'est son nom. Des fois on confond parce que Hugo c'est aussi... Voilà, c'est aussi un prénom. C'est un auteur du 19ème siècle français, je crois. Victor Hugo. Éblouissant, enfin je veux dire, monumentale, une langue extraordinaire, très hugolienne. Ce que j'aime beaucoup chez lui. C'est marrant parce que je voyais plus dans les littératures contemporaines. Contemporaines, c'est-à-dire ? C'est-à-dire le 21ème siècle ? 21ème siècle, attendez, parce que moi je confonds toujours les... 21ème siècle c'est quoi ? Ça commence... 2001. Oui c'est ça. Il faut enlever un... C'est ça, c'est comme le 20ème siècle, c'est en fait il y a 1900, moi j'ai toujours un petit peu confus. Alors oui, alors qu'est-ce que j'aurais de... Donc en gros ça serait les années 2000-2011 quoi finalement. C'est ça, le 21ème siècle, je dois avoir ça. Oui, 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 j'en lis de temps en temps, oui. Qui par exemple ? Ah bah il y a tout un tas d'auteurs. Vous en conseillez certains ? Oui, oui, bien sûr je pourrais en conseiller, oui. Lesquels ? Ah bah plein, énormément, des français, des... Et puis pas forcément des français parce que je pense que... Je pense que la littérature est mondiale, je veux dire, il y a des pays où il y a aussi une littérature, il n'y a pas que la France. Il y a, je pense par exemple au... Je pense à l'Allemagne, c'est un pays où on trouvera aussi des livres... Voilà. Et dans votre bibliothèque par exemple, vous en avez des écrivains étrangers ? Étrangers, c'est-à-dire pas français. Voilà, pas français. Étrangers, oui, oui, oui. Il suffit de regarder un petit peu la consonance du nom. Moi généralement c'est à ça que je me fie. Parce que si, par exemple, si vous avez... Comment, alors, comment vous... Par exemple, là vous avez Jean Giono, qui doit être un écrivain j'imagine. Ça fait très français. Vous voyez, donc Jean c'est quand même le prénom bon. Alors par contre... Alors il faudrait que je vous trouve un... Ah bah oui, là, regardez. Là, vous avez le nom d'un auteur. Alors c'est Henri Miller. Alors si on entend Henri Miller, on se dit, ah c'est un français peut-être. Parce que bon, mais en fait non, parce qu'Henri avec un Y. Donc là je me demande s'il n'est pas anglais ou canadien ou... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, oui, j'ai des... Oui, oui, j'ai des... J'ai des auteurs étrangers, oui, bien sûr. Et quels livres vous avez lus plus d'une fois ? Il y a des livres que vous lisez plusieurs fois. Quels livres j'ai lus plus d'une fois ? Oui, oui, il y en a beaucoup. Moi j'aime beaucoup relire les livres. Pourquoi ? Parce que souvent la première fois c'est... Je dirais que la première fois c'est l'émotion. Et la deuxième fois c'est la sensation. Qu'est-ce que vous recherchez ? Je recherche l'émotion et la sensation. C'est les deux choses que je recherche. Et c'est quoi la sensation ? Quelle sensation ? Je dirais la sensation par exemple de lire. Ça c'est une sensation que je cherche beaucoup quand je lis. C'est-à-dire avoir vraiment la sensation de lire. Et c'est pas évident. Parce que par exemple quand on ne lit pas, c'est une sensation qui est très très dure à trouver. Si vous n'êtes pas en train de lire, trouver la sensation de lire, c'est très compliqué. Par exemple, si vous marchez dans la rue par exemple, vous ne lisez pas, si vous voulez avoir la sensation de lire en marchant dans la rue, ça demande vraiment une concentration que moi personnellement je n'ai pas. Et modestement, je connais mes limites. Le lire, c'est un petit peu comme marcher. Je pense que Nietzsche par exemple disait, écrit en marchant, il disait aussi quand je marche, je marche. Ce qui est une parole lumineuse, parce que c'est vrai. Quand on marche, on marche. Il disait aussi quand je danse, je danse. Et ça c'est vrai aussi, parce que quand on danse, on danse. Quoique j'ai connu quelqu'un qui... qui ne dansait pas vraiment quand il dansait. Donc oui, 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 marcher, lire, puis d'autres verbes aussi. C'est bien, merci beaucoup François. C'est un plaisir, voilà. La bibliothèque.